Franck Poncet, bonjour. Bonjour. Alors, petite colle pour commencer, je suis assez taquin en cette rentrée. En France, quel est le pourcentage de fleurs achetées en ligne par les clients, s'il vous plaît ? Alors, environ 10% si on cumule l'activité pure e-commerce, les pure players ou les sites marchands comme mansofleur.com ou au nomdelarose.fr, plus ce qui concerne la transmission et l'exécution florale, comme par exemple Interflora, puisque maintenant 80% des commandes d'Interflora passent sur leur plateforme. Donc, on considère que l'activité digitale, même s'il n'y a pas de chiffre officiel ou de panel là-dessus, c'est environ 10% du business. Moi, selon LSA, j'ai vu 13% en 2020. Donc, on va dire que vous avez répondu avec brio. C'est gentil, merci. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decideur du Figaro, avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Franck Ponset, président d'Emova Group, plus connu encore sous son ancien nom, qui est aussi le nom de certaines boutiques bien connues, Monsaufleur. Pourquoi ce changement de nom d'ailleurs assez récent, Franck Ponset ? Pourquoi avoir transformé Monsaufleur en Emova ? Quelles sont les coulisses de ce changement de nom ? Oui, absolument. Monsaufleur, c'est avant tout le premier magasin historique ouvert en 1965 près du parc Monsau, d'où le nom Monsaufleur. Mais maintenant, le groupe Emova regroupe plusieurs anciennes, Monsaufleur bien évidemment, mais également Coeur de Fleur, Happy, au nom de la Rose et une marque 100% digitale qui s'appelle Blooms. Donc, comme on avait un portefeuille de marques élargie, il nous semblait plus intéressant de donner un nouveau nom au groupe et pas uniquement le nom d'une ancienne. C'est pas le réduit au nom des boutiques physiques. Donc, vous avez 4 anciennes, vous venez de les citer, et donc quelques 350 franchisés, c'est ça en tout ? Oui, exactement. 360 magasins, 300 en France, 60 à l'étranger. Et sur les 300 magasins en France, il y a 250 magasins franchisés et exactement 49 magasins en succursale, donc en intégrée. Alors, être fleuriste franchisé chez Emova Group en 2021, c'est quoi, c'est qui exactement, Franck Conseil, qui devient franchisé, qui devient fleuriste sociologiquement ? C'est quel type de personnes ? Ce sont des hommes, ce sont des femmes ? Quelle a gentil, etc. ? Ce sont des profils qui sont complètement différents et variés. Vous avez d'abord des fleuristes qui ont décidé de passer sous l'enseigne Monceau ou, au nom de la rose, au cœur de fleurs, qui ont voulu rejoindre nos marques, nos enseignes et bénéficier de notre savoir-faire. On a également des investisseurs qui ouvrent une boutique, deux boutiques, trois boutiques. On a des franchisés historiques, pour certains qui ont plus de 20 ans de franchise avec le groupe. On a des nouveaux franchisés. Ça peut être un profil d'un cadre qui a décidé de quitter un grand groupe et de céder à sa passion et de devenir fleuriste. Et sur les 250 magasins franchisés que l'on a en France, la moyenne, c'est deux magasins par franchisé, mais certains en ont près de 10 et d'autres ont ouvert leur première boutique il y a quelques semaines. Donc, des profils un peu variés, que ce soit des hommes, des femmes, de tous âges et de tous les univers, mais quand même quelques passionnés, des commerçants, artisans avant tout. Pendant la crise sanitaire, Franck Poncet, vous avez fait partie, du moins dans un premier temps, des rares commerces élus, si je puis dire, qui avaient le droit de rester ouverts, qui étaient donc considérés comme essentiels. On a beaucoup parlé des fleuristes dans les médias, notamment, est-ce que ça a eu des répercussions, des effets sur le business et sur ce métier de fleuriste, justement, cette crise sanitaire ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Oui, complètement. On a fait une mauvaise année, mais à nuancer quand même sur 2020, parce que là, pour le coup, le premier confinement, 57 jours de fermeture administrative, le deuxième confinement en novembre. Et effectivement, on a eu la chance, mais peut-être aussi grâce au lobbying que l'on a pu faire, d'obtenir ce fameux passe-droit, label ou je ne sais pas quoi, mais commerce essentiel en février, ce qui nous a permis de faire une très, très bonne Saint-Valentin. Et finalement, on a plutôt bien passé la crise, c'est-à-dire que le marché a résisté, il n'a reculé que de 6-7 % sur 2020. Et nous, on affiche des croissances à deux chiffres. Notre exercice est clos le 30 septembre de chaque année et on est en croissance à deux chiffres sur nos neuf premiers mois. Et on a eu un changement de comportement et de consommation, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup pu s'acheter pour eux, pour se faire plaisir. Puis finalement, une plante d'intérieur ou un bouquet de fleurs, ça apporte un peu de couleur, un peu de parfum, un peu de joie dans les intérieurs. Donc, je ne vais pas trop le claironner, mais on a fait un très bon exercice, malgré ce contexte-là. Ça apporte des couleurs et de la joie à l'intérieur, à fortiori quand on est contraint de rester chez soi. Côté client, vous venez un peu de le dire, Franck Poncey, en 2021, qui achète des fleurs ? Est-ce que les jeunes générations aiment autant les fleurs que leurs aînés ? Comment est-ce que ça se... C'est d'abord les aînés, ça reste le cœur de notre clientèle. Alors, quand on parle des aînés, j'en suis déjà un, donc on va dire que c'est à partir de 40-50 ans. Mais on a vu un rajeunissement de la cible. Les jeunes se sont beaucoup plus intéressés à l'ensemble du marché végétal, on va dire. Donc, on a un rajeunissement de la cible. On a également une féminisation de la cible. Ça devient un achat plus quotidien, plus... Pour la maison. Et les fréquences d'achat ont largement augmenté. Ce n'est pas uniquement pour la Saint-Valentin, la fête des mères ou les autres fêtes du calendrier, qui restent des moments très forts pour notre activité. Mais effectivement, l'achat de fleurs et plantes d'intérieur devient un achat un peu plus fréquent. Ce n'est pas un produit de grande consommation, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment pour se faire plaisir et faire plaisir. Un peu plus fréquent et un peu plus pour soi, pour son propre intérieur. C'est ça que vous disiez tout à l'heure ? Absolument. Ça devient un produit de décoration, ça devient un produit plaisir. Souvent, on avait l'habitude de dire qu'on offre des fleurs pour faire plaisir. C'est plus le cas. Et je pense que c'est autant maintenant pour se faire plaisir. Alors vous, Franck Poncet, vous avez passé 11 années chez Monoprix, puis 5 ans chez Naturalia. Donc, vous étiez DG de Naturalia. Pourquoi vous, à la tête des mauvaises, c'est assez récent ? Vous êtes en poste depuis une année. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce challenge ? Alors, ça reste du commerce. Et moi, je pense que je suis commerçant dans l'âme. C'est aussi une dimension artisanale, parce qu'on parle beaucoup de produits frais, périssables, fragiles, colorés. Donc, il y a une dimension d'artisan. Et puis, c'est une société qui est en plein développement, d'ouverture de magasins, en intégrée, en franchisée. C'est beaucoup de projets sur la digitalisation. On en a parlé sur la question piège du début de l'interview. Mais c'est également la création d'une école florale pour participer à la formation des fleuristes et des CAP en un an ou deux ans. Donc, il y a une multitude de projets, à la fois de développement et de transformation. Et effectivement, je suis quand même un retailer, en ayant passé quelques années dans le groupe Monocry et à la tête de Naturalia. Il y a aussi beaucoup d'enjeux RSE sur notre filière. Donc, c'est en fait tous ces sujets qui font que le challenge était ultra motivant et intéressant. Beaucoup de sujets d'actualité. Finalement, vous parlez de RSE qui sont dans l'air du temps, où ça bouge sans cesse. Absolument. Et moi, venant de Naturalia, j'y suis particulièrement sensible. Et puis après, ça reste un métier de retailer, de commerçant. Donc, les bases et les fondamentaux sont les mêmes. On évoquait, vous avez raison, la première question, le digital, la vente en ligne. Est-ce que le web, selon vous, c'est la future grande marketplace pour vendre des fleurs et des végétaux ? Je pense à des marques comme Bergamot, par exemple, qui font beaucoup parler d'eux. Est-ce que ce chiffre qu'on évoquait, vous disiez à peu près 10%, LSA dit 13%, est-ce que ce chiffre va indéniablement grossir dans les années à venir ? Alors, ça augmentera ces mécaniques et toutes les formes de commerce n'y échapperont pas, y compris notre filière. En revanche, le métier de fleuriste, c'est aussi un métier de conseil, c'est un métier de création, c'est un métier de passion. Et les clients ont quand même encore besoin, tant mieux, de voir le produit, de sentir le produit. Donc, ça sera un business complémentaire. Et je pense qu'on ne sera jamais sur des parts du digital, comme on peut le connaître dans d'autres métiers. Mais c'est un formidable complément et aussi également, parce que je vous donne un exemple, on a signé un contrat avec Uber Eats. Il y a aussi quand même cette notion d'immédiateté que l'on a sur ce métier-là, qu'on peut trouver, comme dans l'alimentaire, comme moi je l'ai connu quand je pilotais notamment le partenariat avec Amazon et Monoprix et Naturellia. Donc, oui, ça fait partie du business. Oui, ça va continuer à augmenter. Et je pense qu'on est quand même un peu préservé sur ce métier d'artisan fleuriste. La disparition des fleuristes physiques, ce n'est pas encore pour demain. Merci infiniment, Franck Ponset, d'avoir répondu à mes questions pour le talk-décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne rentrée et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Franck Ponset. Bonne fin de journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501